Nous sommes ici sur le circuit Paul Ricard. Bah ouais, fallait au moins un circuit de Formule 1. Pour ce track day organisé par le BMW M Club France, tous ses propriétaires vont pouvoir se faire plaisir. Regardez-moi toutes ces caisses. Un vrai petit goût de paradis. Et puis si vous regardez bien, il y a essentiellement des M3. Et c'est normal finalement quand on sait que c'est elle qui incarne le mieux la philosophie motorsport. La philosophie motorsport, c'est de greffer une âme de voiture de course sur une BMW de série. Histoire de la rendre encore plus exclusive. Et la firme bavaroise ne s'est rien interdit depuis 50 ans en transformant par exemple le brake série 5 Touring, le Roadster Z4 jusqu'au gros SUV X6. Le badge M s'est imposé sur toutes les carrosseries. S'il est une voiture qui incarne les origines de motorsport, c'est bien la M1. La GT développée par le département compétition de BMW à partir de 1978. Une mini production de 450 exemplaires. Des dimensions de supercar. 277 chevaux pour seulement 1300 kg grâce à son moteur 6 cylindres placé en position centrale arrière. Châssis tubulaires, carrosserie en fibre de verre. Ses performances sont remarquables pour l'époque avec un 0 à 100 en 5,6 secondes. Son aérodynamique et ses qualités étaient précurseurs dans l'univers des sportives. Malgré un échec commercial pour la version de série, trop chère par rapport aux concurrentes, la M1 est rendue célèbre par le championnat spécial Pro Car réservé aux pilotes de F1 et de sport prototype en levée de rideau des Grands Prix. Dans un registre plus artistique, le roi du pop art, Andy Warhol, a habillé la M1 Arcar telle une œuvre d'art qui a couru les 24 heures du Mans en 1979. Aujourd'hui, la gamme est large, mais la star qui a traversé toute l'histoire de motorsport avec succès, c'est la M3. La M3 existe depuis six générations et s'il ne fallait en choisir que trois, ouais, je sais, c'est cruel, mais bon, c'est comme ça. S'il ne fallait en choisir que trois, ce serait elle, la M3, E46, la E36 et la E30. On l'a dit, c'est par elle que tout a commencé en 1986. Voiture de course, c'est la plus vieille du plateau et pour autant, elle appartient à Marc-Antoine. Et Marc-Antoine, tu es le plus jeune, tu roules avec la plus vieille. Mais pourquoi tu roules en M3 E30 ? M3 E30 parce que c'est une passion de famille déjà. D'accord, ok. Donc c'est une voiture qu'on a acheté avec mon père en 2005. Ouais. Et qu'on prend vraiment plaisir à rouler de temps en temps, très rarement, mais de temps en temps. D'accord. C'est un vrai plaisir. Donc tu roules quand même avec ? Oui, oui, oui. Alors qu'est-ce qui t'a plu toi en elle ? C'est ces émotions qu'elle te procure au volant ? Qu'est-ce qu'elle a qui t'a séduit en fait ? Exactement, c'est surtout ce conduit, on va dire, de l'époque. Ouais. On voit que c'est une voiture qui a été taillée pour la course. Exactement. Donc pour le grand public. Voilà. Mais on a quand même cette sensation de compétition en elle. Tu sens le feeling de la voiture de course en elle. Exactement. D'accord. Surtout ce moteur rageur. Ouais. C'est donc le 45 S14 que les puristes connaissent bien. Voilà, j'ai une question, c'est ça, on y arrive. Est-ce que tu t'es déjà fait doubler par l'arrière ? Honnêtement, non, pas encore pour moi de mon côté, parce que j'y fais extrêmement attention. D'accord. Mais pour autant, est-ce que tu l'as déjà senti limite décroché ou même pas ? Je l'ai déjà senti décroché, mais un décrochage, on va dire, assez propre. Mais avec ce moteur rageur, tout dans les tours, on est dans les 6, 7000 tours. C'est génial. Donc du coup, tu n'es pas prêt de la vendre ? Du tout, du tout. Honnêtement, je pense que c'est une voiture, de toutes celles qu'on a, qu'on regardera vraiment jusqu'au bout. Et j'essaierai de transmettre de génération en génération. Mais écoute, c'est quand même, bravo à toi, c'est admirable, dans le sens où sur le paddock, sur toutes les M, c'est la seule E30. C'est la seule E30, exactement. Bah ouais, bravo, bravo. Ça fait plaisir, c'est un plaisir. Un des derniers coups d'éclat de Motorsport, c'est elle, la M2 CS. 450 chevaux aux roues arrières, une série limitée à 2200 exemplaires seulement, 77 ont été vendues en France. Et Eric, il a eu une des 77. Eh oui, j'ai eu cette chance. Mais pourquoi ce choix ? Pourquoi ? J'ai eu un coup de cœur avant pour la Baby M, la série AM coupée. D'accord. Et c'est vrai qu'elle a vraiment toutes les spécifications que j'attendais par rapport à l'ancienne 1M. D'accord. Notamment le toit carbone. Donc elle a ce que t'aurais voulu que l'autre ait déjà. C'est ça, tout à fait. Au niveau de la série 1M, c'est vrai qu'à l'époque, ils nous avaient fait un questionnaire pour tous les propriétaires. C'est vrai ? Oui, en demandant qu'est-ce qu'on aurait voulu de plus sur la série 1M. D'accord, ils sont à votre écoute. Ils sont à notre écoute. D'accord. Et c'est vrai qu'on s'est rendu compte que la demande était effectivement le toit carbone, les rétroviseurs carbone, qui n'a pas la 1M. Toi, tu as rajouté des options qui étaient disponibles, comme ce petit splitter que je vois là. Voilà, tout à fait. Et puis son autre point fort, c'est ça. Voilà. Et c'est vrai qu'on a vraiment le capot carbone, qui est vraiment une pièce, on va dire, d'orfèvrerie. Oui, c'est très, très beau. Sur le véhicule, qui n'est pas uniquement un gadget. Ça non plus ? Non, pas du tout. Ça permet vraiment d'appuyer l'auto. D'accord, très bien. Donc c'est vraiment très bien. Et pour en revenir au toit carbone, c'est vraiment un toit en damier qui est vraiment spécifique à la M2CS. Oui. On le retrouve sur aucune M4. C'est un damier, c'est ça ? Voilà, c'est un carbone en forme de damier. Et il n'y a pas, on va dire, les renforts de toit qu'on a sur les M4 ou même les M4CS. Ce qui fait que ça rabaisse encore plus le centre de gravité. Et alors, on la reconnaît aussi grâce à la lame de spoiler, non ? Voilà, oui, oui, il y a une lame de spoiler spécifique à l'avant. OK. C'est vraiment sur ce modèle. Et l'intérieur, est-ce qu'il est spécifique à la M2CS ? L'intérieur est vraiment spécifique. Il y a vraiment de l'Alcantara et on a vraiment tout le tunnel de transmission qui est à carbone. D'accord. C'est la deuxième pièce d'orfèvrerie, on va dire, du véhicule. Donc voilà. On peut dire presque que c'est un BB M4. C'est ça, c'est ça. Parce qu'elle hérite du moteur. La 1M, c'est la Baby M. Voilà. Et on va dire que la M2CS, c'est vraiment une Baby M4. Donc on a un 450 chevaux, 550 Nm de couple. C'est ça. Tu as déjà pu rouler là sur le circuit ? Oui, oui, j'ai fait chauffer l'auto. Ah, tu l'as fait chauffer ? Voilà, tout ça fait. J'ai monté les pneus en pression. Donc voilà, pour après rouler tranquillement. Je me permets, il y en a 77. Ok. Tu me l'apprêtes ? Allez, on peut faire quelques tours ensemble. Alors ça, avec plaisir. Parce que moi, ça fait des années que j'en entends parler. Et je ne la connais pas. Ah, cette sonorité, c'est une symphonie. Il y a un gros son moteur. Ah ouais ? C'est vrai que c'est feutré, il y a le Faf. Et là, ligne droite, dès que tu as les roues droites, gaz. Ah ouais, il y a du monde sur le capot. Ah oui, oui, oui. Qu'est-ce qu'elle traîne ? Ah oui, oui, non. Il y a un de ces mordons au frein. 400 mm à l'avant, 380, 26 pistons. Ah ouais ? C'est vrai que là, on ne peut plus dire que... Je vais me laisser me doubler. Pour être en sécurité. Du coup, tu ne dis plus rien, Eric. Non, 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 mais j'allais justement avant de te délancer. Si tu veux appuyer sur le bouton magique. Alors, M1. Voilà. Vas-y. Oulai, il s'est passé un truc, j'ai sorti. Voilà. Et alors, il s'est passé quoi ? On a quoi, là ? Voilà, là, t'es en mode sport plus, au niveau suspension. D'accord. Au niveau boîte de vitesse. D'accord. Là, t'as que les palettes, t'es plus un tout auto. Ok. T'es jeté dans le grand bain, là. Tu m'étonnes du grand bain, toi. Regarde ce circuit. Et regarde cette caisse. Ah, c'est un des plus beaux circuits de France. Et là, la M2CS, elle est vraiment taillée pour la piste. Exactement. Et est-ce qu'on ne pourrait pas dire, d'ailleurs, Eric, que c'est la digne héritière de la M3 ? Tout à fait. De par son poids et son gabarit, finalement. C'est ça. Elle a vraiment le gabarit d'une M3 E46, qui reste mythique, dans le cœur des passionnés M. Et donc, c'est vrai qu'elle a vraiment un gabarit, on va dire, idéal pour la mettre sur circuit. Exactement. J'ai envie de dire que le plus important, c'est qu'elle est vraiment fidèle au logo M. Voilà, tout à fait. Elle est fidèle au logo de la marque, au Motorsport. Sincèrement, Eric, je te remercie de m'avoir fait confiance. D'avoir découvert cette engine des fous. Oui, ça fait plaisir de partager. C'est vrai que, comme on disait, il n'y en a que 77 enfants. C'est pas évident. Mythique, quand même. On est croisés tous les jours. Oui, oui. Je vous rassure, Motorsport, c'est pas que la M3. Ils ont touché à toute la gamme. De la plus petite, la AM, qui est juste derrière moi, jusqu'à la plus grosse, la série 8, et même en passant par les SUV. Et même s'ils ont été décriés au départ, au final, c'est une réussite. Florent, toi qui es coach sur ce track day, tu es d'accord avec moi si on dit qu'à chaque fois, Motorsport, c'est un peu de la magie qu'ils font ? Tu as complètement raison. Déjà, commercialement, on se rend compte que tous les modèles Motorsport ont toujours rencontré leur public et un franc succès. Et finalement, quelle que soit la carrosserie, aujourd'hui, on a des carrosseries très, très variées. Tu viens de le dire, on a du SUV, on a des coupés, des berlines, énormément de choses. Et finalement, c'est vrai qu'avec ce logo Motorsport, on arrive vraiment à retrouver l'esprit qui a fait un peu toute la renommée du département compétition de BMW. Et c'est assez bluffant de voir comment ils ont réussi à se maintenir depuis des décennies sur ce segment de la sportive. Donc, quand ils sont passés du moteur 4 à 6 cylindres, de la boîte mécanique à la boîte auto, et puis, attends, pire, du moteur Atmo, moteur turbo, tu te souviens de ça ? Alors, le moteur turbo, ça remonte à loin chez BMW, il y avait la 2002. Mais c'est vrai que finalement, chez Motorsport, on le connaît surtout sur les dernières générations, comme les voitures qu'on a derrière nous. Et moi, qui suis un passionné d'automobiles plus typés années 80, finalement, j'ai mis un peu de temps à m'habituer à ces voitures-là. Mais j'y trouve quand même beaucoup de plaisir. Elle t'en donne énormément en sensation. Et finalement, c'est ce qu'on attend d'une voiture sportive, c'est que les Motorsport. Ouais, voilà. En fait, à chaque fois, ils y arrivent. C'est ça qui est assez magique. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que jusqu'ici, ils ne m'ont pas déçu. Même quand ils ont proposé des véhicules atypiques comme le X5 et le X6M, quand on voit... Attends, attends, excuse-moi, je te coupe. Mais il y a diesel aussi. Ah, le diesel. Ah, le diesel sur le diesel, parce que tu dis X5. Mais finalement, ils ont osé faire les SUV, comme tu dis, et du diesel. C'est comme un grand créateur qui ferait une collection pour une grande enseigne de vêtements. Pourquoi ça ne pourrait pas fonctionner ? Il n'y a pas de... Voilà. Peu importe les ingrédients qu'ils utilisent pour créer une nouvelle recette, moi, j'apprécie toujours leur gâteau. Voilà, je suis d'accord. Et on n'est pas prêts de s'arrêter d'en manger du gâteau. C'est ça. C'est déjà la fin de ce V6. Et c'est peut-être aussi la fin des M. Je m'explique. On l'a vu tout au long de l'émission, même si Motorsport, c'est synonyme de mécanique de pointe, les normes anti-pollution de demain risquent de les condamner. On est peut-être là en train de regarder les dernières M de l'histoire. 100% thermique, bien sûr. Un vrai cauchemar. Mais bon, j'ai quand même une bonne nouvelle. Motorsport est en train de nous préparer une série limitée, baptisée pure. Pure pourquoi ? Parce qu'elle sera 100% propulsion et avec une boîte mécanique. Sans doute la dernière vraie M de l'histoire. Allez, sur cette bonne nouvelle, je vous donne rendez-vous très bientôt pour un nouveau numéro de V6.